bonjour à tous les amis on se retrouve pour les pronostics de cette troisième journée de ligue des champions le match de l'olympique de marseille le match du paris saint germain et bien sûr après quatre autres affiches que j'ai trouvé sympa à pronostiquer on va essayer d'avoir aller trois bons pronostics voir pourquoi pas un peu plus mais trois ça ferait au moins la moyenne on va commencer par om contre le sporting portugal et là pour ma part je pense que je verrai un match nul je pense que marseille c'est compliqué après on peut tenter la double chance marseille ou nul le 1 n mais voilà je pense qu'on se dirige plus sur un match nul et je verrai un score de 1-1 entre marseille et le sporting puis après nous avons ajax naples qui est très intéressant à regarder aussi et pour ma part je pars aussi sur un match nul parce que je pense que c'est deux équipes qui sont très intéressantes à voir et je pense que peut-être l'ajax petit avantage à l'ajax mais moi je passe sur un match nul aussi et un 1-1 entre l'ajax et naples après nous avons un inter barcelone et alors là vous devez tenter la double chance le n2 c'est dire le nul ou barcelone parce que je pense que barcelone ne va pas perdre contre l'inter barcelone est actuellement avec un levandowski qui est en forme ça m'étonnerait que barcelone perd des points et je verrai une victoire de barcelone 2-1 à l'inter après nous avons un chelsea à ses milans et là je pars sur une victoire de la ses milans 2-1 à chelsea chelsea c'est très moyen même si ça revient petit à petit en première ligue mais voilà en ligue des champions je pense que la ses milans actuellement est supérieure à chelsea peut-être je peux me tromper peut-être qu'on aura une surprise et que chelsea va s'imposer mais pour ma part je pense que chelsea voilà c'est c'est très compliqué en ligue des champions ils ont perdu face au dynamo zagreb ils ont fait match nul contre salzbourg c'est pas terrible actuellement la ligue des champions de chelsea c'est pour ça je vois une victoire de la ses milans 2-1 à chelsea sévi dormund alors là il faut miser directement la victoire de dormund sévi c'est catastrophique actuellement en championnat c'est catastrophique aussi en défense et moi je pense que dormund va s'imposer 2-0 là-bas et puis après nous avons un benfica png et là je pars sur un match nul avec du spectacle un 2-2 je vais vous expliquer pourquoi parce que je pense que benfica c'est pas sous-estimé je pense que benfica peut poser énormément de problèmes au psg je pense que c'est un très bon test pour le paris saint-germain contre cette équipe de benfica si le psg gagne ça sera très bien pour eux parce qu'ils vont avoir neuf points et ils marqueraient un petit coup quand même dans cette ligue des champions mais benfica attention à eux et c'est pour ça que je verrai bien la surprise un match nul 2-2 entre benfica et le psg dites moi en commentaire vos pronostics on se retrouve très vite de nouveau pour la ligue ciao